Lorsque vous êtes en télétravail, vous êtes dans une situation qui doit normalement être strictement identique à celle d'un salarié qui travaille directement dans l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre employeur doit respecter votre repos journalier, 11 heures minimum de repos journalier. Votre repos hebdomadaire, vous devez obligatoirement avoir 36 heures de repos hebdomadaire. Ces règles s'imposent à lui. Et très souvent, lorsque l'on est en télétravail, les employeurs se dispensent de contrôler que vous avez effectivement une charge de travail qui vous permet de respecter ce droit au repos dont vous devez bénéficier. Ce que vient de rappeler la Cour de cassation récemment, c'est que c'est à l'employeur de prouver que vous avez bénéficié de votre repos hebdomadaire et de votre repos journalier. Ce n'est pas à vous de prouver que vous n'avez pas pu bénéficier de ce droit à repos. Donc la charge de la preuve s'impose à l'employeur. Et c'est à lui de contrôler votre durée du travail. C'est à lui de s'assurer que votre charge de travail est compatible avec votre vie personnelle, avec votre vie privée, avec votre santé. Donc, quand vous êtes en télétravail, notez votre temps de travail. Mais c'est surtout à l'employeur de le faire et de vous interroger sur cette situation. Et s'il ne le fait pas, il commet une faute. Vous pouvez saisir le conseil de prud'homme. Et en plus, la Cour de cassation est en train d'évoluer sur la preuve du préjudice, puisque pendant quelques temps, on indiquait que pour être indemnisé, il fallait prouver un préjudice. La Cour de cassation évolue encore récemment et indique que vous avez nécessairement subi un préjudice lorsque vous n'avez pas bénéficié de votre droit à repos. Voilà. Donc, regardez vos conditions de travail. Et si des difficultés sont importantes, n'hésitez pas à alerter l'inspection du travail. N'hésitez pas à alerter le médecin du travail et vos représentants du personnel.